L'exil fiscal baroblique ? Très peu pour Danny Boone. Si beaucoup de personnalités choisissent cette solution pour payer moins d'impôts, le chétis le plus célèbre de l'Hexagone et le plus riche, a, lui, à cœur d'accomplir son devoir de citoyen, comme il l'évoquait en février dernier, dans les pages du Parisien. Il faut dire que ces déménagements successifs ont suscité de nombreuses rumeurs à ce sujet. Pour les faire taire, celui qui partage désormais sa vie entre Los Angeles et la Belgique a tenu à clarifier, de nouveau, sa situation fiscale sur le plateau de ses avous, précisant avoir toujours payé 50% d'impôts où qu'il soit, et être très content de cela. L'acteur et réalisateur a ainsi rappelé qu'à l'époque de Bienvenue chez les chétis son expert comptable lui avait proposé d'échapper au fiscant dans une structure au Luxembourg. « Mais je voulais payer mes impôts en France, a dit, il poursuivit. Un acte citoyen dont il est particulièrement ravi. C'est la première fois de ma vie, et la seule pour l'instant, où j'ai une faille d'impôts à deux chiffres en millions d'euros. » Une somme pharaonique, qui le rend si fier, qu'il est allé jusqu'à accrocher, son troisième tiers, avec le montant global dans son bureau, avant de le ranger précieusement. Pour Danny Boone, la redistribution des richesses est indépensable. C'est pourquoi, il tient également à participer au financement de films français via le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, CNC. « Pour ce faire, on récupère 35 centimes à hauteur de 5 millions d'entrées athées, » il expliquait à Anne-Elisabeth Lemoyne. Ainsi, les films qui marchent financent les autres films. Un cercle vertueux et centiel à ses yeux. Crédit photo, coadique directe baroblique, bestimage.